On est à Sucé-sur-Erdre et on est sur un des nouveaux quartiers des années 90 à Sucé. En fait, ça c'est la ligne de chemin de sphère. Donc le pont, au départ, c'était des champs derrière. L'ouvrage d'art qu'on voit derrière nous, c'est construit avec le quartier. Donc il est très récent, c'est début des années 90, je crois, un truc comme ça. Et voilà, c'était du béton brut et nu et qui était régulièrement... Enfin, il y avait plein de petits graffes et tags pourris dessus. Donc la mairie voulait faire quelque chose déjà et puis bon, les deux projets sont liés. Et comme l'ouvrage appartient à la SNCF, on a été obligés de leur demander accords et validation de projet. Au départ, pour nous, ça fait partie de Sucé. Mais c'est vrai que maintenant, le train-tram repasse dessus. Mais à l'époque, la ligne était quasiment morte. Il y avait deux trains de marchandises qui passaient par semaine. C'était pas grand-chose. À l'époque, on était deux super bons copains qui avions grandi dans le coin et appartenant tous les deux à la maison de jeunes de Sucé. On était tout le temps fourrés là-bas. On fait partie des gars qui l'ont créé. Et l'idée, c'est de trouver des trucs à faire, tous ensemble. Et ça, nous, ça nous permettait d'avoir un support légal. Et puis en même temps, de faire quelque chose de sympa, changer l'image du graphe peut-être. À l'époque, c'est ce qu'on voulait faire. Ça vient du responsable de la maison de jeunes, Florian. On avait déjà réalisé un panneau décorant l'entrée de la maison de jeunes. Et il s'était dit, pourquoi pas proposer ça, sachant que c'était un endroit qui était régulièrement dégueulassé par des petits graffitis, des petits tags. Donc, on a monté le truc en essayant de voir qui on pouvait contacter. Donc, la SNCF, la mairie, les conseils généraux. Et puis, voilà. On s'est fait financer les bombes. Nous, ça nous a permis d'avoir nos bombes gratuites à la fin du dessin. Il y a eu une étape de négociation par rapport au dessin. Donc, on a fait, je crois, trois planches complètement différentes. Donc, trois fois deux dessins. Qu'on a soumis d'abord au responsable en jeunesse, qui a validé plus ou moins. Et puis, après, on en a sélectionné deux, qu'on a envoyé à la SNCF. Et eux ont validé les deux. Donc, après, le choix nous est revenu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ces deux-là ? Je ne me souviens plus. Mais, voilà. Ça s'est arrêté là-dessus. Le pont, il marque l'entrée du quartier du Paty. Et fallait... On est quand même sur une ville de campagne. Et il ne faut pas faire peur plus que ça. Donc, il fallait qu'il y ait une identification des gens par rapport au dessin. Donc, ça, c'est de nous ce qu'on a trouvé. C'est de marquer le quartier du Paty. C'est ce qui permet aux gens de se dire, bon, on passe devant un truc qui a été fait pour nous. Plutôt que par des petits jeunes qui sont venus saloper le mur devant chez nous. Voilà. Faire un clin d'œil aux habitants. Et essayer que ça leur plaise au moins modérément. Et qu'en tout cas, il n'y ait pas de rejet par rapport à ce qu'on était en train de faire. Voilà. Et combien de temps vous avez mis à faire ça ? Je ne sais pas, ça se fait en combien de temps à peu près ? À grosse maille ? À grosse maille, à deux, on a dû mettre trois, quatre jours complets pour faire ça. Parce qu'il faut d'abord imperméabiliser le béton. Il faut le peindre pour ne pas qu'il absorbe toute la peinture. Ça, c'est un boulot chiant et qui prend du temps. Et puis après, il y a la réalisation du dessin en elle-même. Donc, un jour et demi pour faire les gros traits et une bonne journée pour corriger les défauts et finir. Pour que ce soit propre. Tout est fait à la bombe. Bombe et puis cache de... La technique de graphe, quoi. Mais tout est fait à la bombe. Voilà. D'accord. Et puis, est-ce que vous avez été payé ou est-ce qu'il y a eu une... Non, non. La seule rémunération, si vous pouvez considérer que c'est une rémunération, c'est que les bombes qui nous avaient servi à réaliser le dessin, qui était calculé normalement plus juste, nous restaient dans les mains à la fin du dessin. Donc, on s'est retrouvé avec quelques bombes, quelques raps de bombes qui nous ont servi à faire d'autres choses derrière. Et alors, justement, est-ce qu'il y a eu des suites après ? Des suites par rapport à ce dessin-là, non. Mais en fait, avec Antoine, parce qu'on était deux à le faire, on a eu plein de projets comme ça de graphe pour des maisons de jeunes. On en a fait dans le coin pour des maisons d'accueil d'handicapés. Bref, des projets complètement différents de ce qu'on pouvait faire en sauvage. J'utilise le terme sauvage parce que c'est sur des sites désaffectés. Donc, voilà. Et nous, ça nous intéressait parce que c'était essayer de plier, nous, ce qu'on avait dans la tête aux exigences, aux désirs de personnes. Voilà, donc ça nous a fait rencontrer du monde et c'était sympa. Puis, c'est une activité ludique, mais ce qui prend énormément de temps. Un truc de commande, c'est complètement perdre l'esprit du graphe. Mais bon, ça s'est tellement, enfin, ça se fait tellement de plus en plus par tout le monde qu'à l'époque, ça ne nous a pas posé de problème moral plus que ça. Parce que, après, c'est un monde, c'est le chat et la souris. Donc, même là, les signatures qu'on utilise là ne sont pas les signatures qu'on utilisait dans le street art. Voilà, donc... Ah, vous n'avez pas signé comme vous signez d'habitude ? Non. Parce que c'est trop risqué de signer. Si les gens identifient qui je suis sur des fresques que j'ai pu faire à Nantes ou ailleurs, je sais que c'est toujours dans des dossiers police et autres et que si un jour, ils ont le loisir de mettre un nom sur une signature, ils ne se privent pas. Voilà. Donc, ça reste du discret toujours. C'est toujours.